et salut youtube ici AbondwazeGaming on se retrouve pour une nouvelle vidéo en effet sur cette vidéo comme vous pouvez constater à l'écran il s'agit de l'annonce du live de la version 2.7 on a eu deux annonces sur audioverse et donc là on a la date enfin de la mise à jour précise de la 2.7 ainsi que de la 2.8 donc déjà avant de commencer la vidéo donc pour que vous ne soyez pas d'issue du live de demain donc d'après des informations que j'ai entendu qu'il se peut que la qualité du live ne soit pas très bonne qu'il ne soit pas très bon que de ce qu'il aurait dû être au départ puisque les acteurs anglais donc ils ont dû faire ça de chez eux donc avec les moyens du bord du toujours avec la situ parce que quand ils ont enregistré c'était quand il y avait le confinement donc zéro Covid la politique très stricte en Chine et donc du coup voilà c'est pour ça donc du cours de live il se passera comme on peut constater à 14h sur Twitch demain donc je pourrais pas faire vraiment être en live donc malheureusement parce que je serai en stage mais je crois que normalement pour les annonces de la 2.8 on va pouvoir réagir en live donc la chaîne Twitch sera en description donc Twitch.tv slash Genshin Impact officielle et donc là en fait dans cette vidéo c'est toutes les annonces potentielles donc les bannières à part les bannières ce sera confirmé mais après donc c'est potentiellement vrai et potentiellement faux à part les informations que je vais vous dire de ce milieu ça je pense qu'il y a grande chance que ce soit vrai malheureusement il n'y a pas qu'elles voient je pense que c'est assez logique donc et ça je parlerai dans la vidéo et donc du coup à partir du 25 je serai sur Twitch non pas non pas par ok si ça reste puisque pour le jeu donc par rapport à la version beta c'est seulement des jeux donc par rapport au jeu qui vont choisir des choix donc bien évidemment Willevers n'ont pas décidé de me faire confiance pour la beta donc c'est pas grave à la base on va faire du Genshin et donc du coup là on y va N'hésitez pas à pas cette vidéo dessus car n'hésitez pas au like, à l'abonnement et à cliquer sur les cloches cette vidéo va être disponible assez rapidement et du coup c'est bon on y va c'est parti aussi en description il y aura donc le lien dans cette vidéo le lien pour recevoir de quelques mots j'aime et c'est la première information ça ça va être vrai comme tous les lives au universe que vous allez avoir il va y avoir trois codes pendant ce live donc les codes ils seront à rentrer dans ce site-ci voilà Genshin vous avez catégorie ici code d'échange vous cliquez sur catégorie ici ensuite il y aura donc des informations donc il y aura le nom de votre personnage principal donc là c'est en train de charger donc aussi bien sûr il faut se connecter donc là c'est votre adresse email et donc en fait donc là c'est en train de charger et ça va demander donc le nom de votre région ainsi que le code primogèm qu'il va falloir échanger qu'il faudra aussi échanger les codes primogèm vont vous permettre d'avoir 300 primogèm gratuitement donc ça ça fait extrêmement plaisir à noter donc bien sûr comme d'habitude comme toutes les vidéos je vais faire une récarpe des infos du live si jamais comme moi vous n'avez pas plus souvent les informations on va s'acheter on va s'acheter un petit peu ouais c'est de l'ouvrir ouais donc du coup moi j'ai pas l'impression qu'on n'a pas vu aucun noir donc les annonces donc voilà c'est j'ai pas l'impression qu'il y aura dans votre serveur donc fondé au compte le nombre de personnages qui a prévu ses questions le directeur d'un logiciel qui paye quoi paramètre comment ce code que vous avez et que vous pouvez changer de code ensuite nous avons des paniers de la version dans cette priorité officielle donc ce sera propre par contre l'heure des sous-vétage en vente et tout l'air que le tir servait comme eux ok franchement quand même il y a de fort de sens parce que ça m'a dit là c'est de l'ouvrir voilà donc là c'est le lieu de français dans l'autre c'est trop bien donc il faut que j'ai l'impression les dégâts de ces mêmes donc on va dire donc là vous constatez que ce n'est pas le fond non avant Yelan, Xiao ainsi que Igo la première fois que ce sera chez pourquoi Xiao reviendrait pour faire en première fois toujours Yelan ainsi que Xiao également dans ce silence où j'ai déjà tout ma boquette Xiao en question 2.4 et les personnages ainsi que son arme donc pour euh je vais servir les mots pour la boquette son personnage d'ailleurs j'ai pas envie donc c'est pour ça que je vais faire une vidéo donc les Yelan ainsi que Xiao en première fois alors pour Yelan apparemment parce que j'ai je n'ai pas vérifié mon gestion c'est pas assez incroyable donc en fait là on a ce 9.6 par rapport à Yelan le démissif on a eu une chatte d'arcons et on va voir la suite et donc la première like c'est des d'arcons donc là ils nous ont bien joué sur un discount 2 sur un site slash après 13 372 10 et donc en fait en français nous avons Yelan ainsi que Xiao qui va permettre qu'il va être un personnage assez attentif et ainsi que Xiao qui a notre petit achat donc pourquoi Xiao vient d'appuyer qu'il y a aussi une dernière vidéo qui est écrite dont je parle donc aujourd'hui sur cette vidéo c'est qu'il y a mis 2.8 dans cette petite question qui sera réfléchi au dessus de cette vidéo il y a un nouveau Yaksha qui ferait sa réapparition qu'il s'agisse de Xiao donc en fait c'est selon sa source donc il y aurait donc un nouveau Yaksha qui serait peut-être possiblement en tant que boss qui ferait sa réapparition qu'il s'agisse de Xiao aussi je vous mettrai en haut sur la vidéo YouTube de GettyFact par rapport à Xiao ainsi que tous les Yaksha en haut vous verrez cette vidéo vous pouvez même la mettre en son site en français pour vous faire court c'est le reste de Yaksha il y a Xiao et un autre Yaksha et c'est comme quelqu'un là qui pourrait être bien dans cette version du français et ça ça va être très bien puisque vous c'est très intéressant c'est très intéressant niveau histoire bien entendu ne vous inquiétez pas là il y a marqué donc ça permet à avoir une heure parce que c'est une heure perchoise et du coup si on mène à faire en fait ça doit être dans cela et du coup nous allons avoir également le retour d'Ataki Hido avec Twitch Neo qui sera pour la deuxième partie donc la première de la deuxième partie ça serait 21 juin aussi si vous faites l'éducation les 6 semaines ou plus la version 2.8 elle sera 13 juillet très officielle donc c'est en gros bien ça serait 21 juin mais aussi pour ça c'est pas chier ou pas Casbah puisqu'on va voir un event c'est un event anglais et donc dans cet event il y a encore un event ou au univers on va démontrer la puissance et c'est pour ça qu'il serait en 2.8 aussi parce qu'en 2.8 c'est donc dans la vidéo que j'ai déjà parlé de Casbah comme une communication si on ne pourra avoir aucun discord de la voix et ça ça veut dire que dans cette version 2.8 nous aurons qu'elle voir ensuite qu'elle nous va avoir dans la version 2.7 nous allons avoir dans la version 2.7 des signes qui seront tout simplement tout le monde tout le monde je suis passé en passant de la forme de cette version parce que je n'avais pas la première fois c'est l'avenirant des guerriers en gros c'est à peu près pareil c'est à dire on va avancer on va avoir des sortes nous allons avoir l'arme donc l'arme qui est gratuite c'est l'heure de cette version voilà il s'agit de l'oeuvre Femuskou touchant abon qui est une arme qui va commettre des dégâts de 6 à 10 à 14% pour la telle que touchera Nelly et par exemple évidemment la dernière de Yan et de Xiao sous l'arbre des dégâts qui ont augmenté de 16% et les dégâts alors là si les guerriers se dégâts on va voir on va voir encore un autre événement l'envoi des carrières donc l'envoi des carrières c'est que l'anomalie c'est un cpv 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 cpv c'est un cpv cpv c'est un cpv c'est un cpv c'est un cpv Donc il a également pensé qu'il y aura potentiellement des facules assimilées sur la chaîne, ainsi qu'il existe une organisation machinaire assimilée, donc qui vous paye en gros à faire ce que vous voulez, et là on aura en gros X sur des premiers audios mélo, et lors du date de la version 2.0 on aura 4.0 à la même chose, sauf que ce sera des sons différentes, donc en fait là il y a aussi pas mal d'enfants d'acteurs qui avaient flûté ces informations, donc peut-être qu'il y a de fortes chances à partir de là, c'est si il y a un énorme ton d'arbre, avec des petites couches de bois, évidemment comme c'est des informations sur les jardins, on peut pas affronter les vidéos malheureusement, et donc du coup, attendez, on a jamais mis notre , maintenant je ne peux pas se Ah oui ! ça y est ! Il en reste plus ! Aussièmement, actuellement en version 2.6, notamment la nouvelle version 2.4 qui est arrivée, et selon certaines sources, ils ont pensé l'entraîné des postes en hausse, on peut avoir l'action plus haute, ça s'est-à-dire, on va faire plaisir, on fera un problème, des écoles supplémentaires, on va peut-être avoir l'action de passer à l'heure sur 57, et de toute façon, tout ça, on a l'action de la sortie en live, on aura aussi l'action de la version 2.7, donc on va être ce qu'elle va à la fin de ce qu'elle va être appelé Coachingo pour notre partonnage, et donc s'il y a des dérives, on s'aggrave, et s'il y a des signes de tout regardé, donc elle va fonctionner pour une autre question, C'est-à-dire qu'il n'y a pas, c'est que 0.5 fois, vous êtes plus vite, c'est évidemment un procès, il n'y a pas d'informations, donc franchement, ça va être un million des clés bien en l'air, donc ça va être très terrible. Alors, donc voilà, Ah oui, aussi, vous allez voir des nouvelles fonctionnalités qui veulent ajouter dans le jeu, et c'est très très important pour nous rejoindre, il va y avoir une nouvelle fonctionnalité de rechercher les stats, c'est-à-dire que si vous voulez avoir des succès pour apporter des primogems, vous recherchez un succès et vous l'aurez pour le tirer. Aussi, il y a deux autres choses, donc nous aurons également une nouvelle fonctionnalité des personnages, l'intimité du rôle, les 7 artefacts recommandés pour tel personnage, ainsi que la slide principale de cet artefact, et le niveau de rebondi d'adition, il va falloir plus pour le personnage, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, tout d'ignore, par rapport à ce soit toujours tout concept, et ce qu'on n'est pas les trois autres, mais trois sont les mêmes. Moi, je crois que j'ai essayé de faire rentrer, ça va prêter au réseau de la famille, et après, c'est-à-dire qu'elle suit, le réactif de ce genre de formation, c'est-à-dire que les autres personnes, donc c'est-à-dire malheureusement qu'elle donne l'attention de possède, ce genre de formation et qui doit faire la chose de très idéal, par contre, là, on dit qu'est-ce pas assez forcé que l'un ? Tout ça symbolique, c'est-à-dire que c'est un autre vidéo, c'est-à-dire que c'est un autre vidéo, c'est-à-dire qu'il y a tous les officiels, des guillères officiels, montrent, montrent le tab, à ce moment-là, c'est-à-dire que vous voulez reposter cette vidéo, et aussi, je vais créer un lien en doubleur, le guillard de Gaítinart, par quel fr, où vous pourriez suivre le compte Twitter, ainsi qu'activer vos notifications, comme ça, ce qu'on va vous faire en 5, et ça va travailler. Donc peut-être si après, on va faire un exemple, on va passer le tab en fonctionnement du tab, n'hésitez pas à mettre un like sur cette vidéo si c'est là à plus abonnez-vous à la chaîne pour être au courant des poches de vidéos et mettre à la cloche comme ça vous pourrez notifier les podiums de la suite de bêtas de la version publique avec des informations nécessaires donc les prochaines vidéos ça va être éminent, le samedi dimanche, le samedi encore une recommandation, et le dimanche ça va être du conseil, oubliez-vous que j'aime pour pouvoir voir par rapport à la version 2.5 la semaine prochaine il y aura une vidéo par rapport aux élèves de personnages dès vous, c'est-à-dire